Les gens aujourd'hui ont besoin de science Ils ont besoin qu'on sème en eux les principes islamiques Et en particulier l'éducation des enfants En fait sallallahu alayhi wa sallam il a donné des sûrement aux enfants Il a donné son nom à Ali, il l'a appelé Abou Tourab Il a donné son nom à un petit garçon, il l'a appelé Abou Tourab Et on sème en lui le fait de comprendre que c'est un homme Et on doit faire parler avec les filles Et on doit leur faire comprendre que ce sont des mères On doit semer en eux ces principes Afin qu'il sache que ce garçon sache qu'un jour il sera un père Et que cette fille là sache qu'un jour elle sera aussi une mère Quand Abou Tourab, c'était encore un nourrisson Quand elle voulait lui faire taire quand il pleurait Elle lui disait toi tu seras bientôt un héros Alors qu'aujourd'hui la mère quand elle veut faire taire l'enfant Elle lui dit tu seras un chanteur Elle lui chante pour qu'il arrête de pleurer Et c'est très important de faire comprendre aux enfants qui seront les hommes de demain On doit faire comprendre aux filles que demain elles seront des mères qui devront éduquer des générations entières Et on doit aussi Quand les enfants de deux sexes ils atteignent l'âge de 7 ans On doit les séparer dans les couches publiques dans l'ensemble On doit leur donner la prière Le père il ramène son enfant avec la mosquée L'homme tu l'abbis à la fille le hijab Tu rabbiha على le hijab La mère fait porter à sa fille le hijab Elle l'éduque sur le hijab pour l'habituer Et les enfants chez nous grandissent selon ce que leurs parents auront habitué de faire Il ne peut pas dire à l'enfant tu es une fille Il faut dire non tu es un homme On doit dire à la fille que ce sera une future mère qui va éduquer des générations entières